Bonsoir, merci d'être présente et présente. Je m'appelle Luca Lerche, je travaille pour la Fondation Léopold Maillère qui organise cette soirée qui, comme vous le savez, est intitulée « Tourisme et pouvoir ». On a mis « pouvoir » avec un « S » entre parenthèses en contexte postcolonial. Et on développe cette idée de repenser certaines choses à partir de l'histoire aussi coloniale, mais à partir de l'histoire en général. Et ça tombe bien parce qu'on a une géographe mais qui est un peu historienne aussi. C'est Marie Wary qui sera la deuxième intervenante. Et pour ce soir, on a aussi la présence d'Alex Mayenfish qui s'est mis au fond de la salle mais qu'on invitera une fois qu'on aura vu un des courts extraits du film qui a été présenté dans le cadre du même cycle « Autrement ça va » à Pôle Sud vendredi passé. Et on m'a dit que c'était un succès, qu'il y avait du monde. Et ça me réjouit parce que ce film était pour moi une inspiration pour penser cette deuxième soirée un peu autour du tourisme comme un fait social subversif. En quoi le tourisme peut être considéré comme un fait social subversif ? Alors la première réponse, je dirais, c'est sur la conquête du temps libre justement qu'Alex Mayenfish nous montrera très bien. Donc je ne reviens pas là-dessus. Je pense que c'est une conquête du monde ouvrier qui a subverti quelque part des pratiques qui étaient initialement réservées aux aristocrates ou disons à la très grande bourgeoisie qui connaissaient évidemment déjà un tourisme au XIXe siècle mais qui après-guerre a pu, à travers un rapport de force, instaurer l'idée que finalement d'autres avaient le droit aussi de visiter des lieux qui étaient des lieux qui étaient quelque part réservés. Et donc en Suisse, on connaît bien ce phénomène et c'est ce qu'on verra dans une première partie qui nous sert un peu d'introduction pour aller vers un contexte qui est un contexte différent parce que c'est un contexte où les gens n'ont pas encore de vacances dans leur grande majorité, c'est-à-dire nos anciennes colonies, les anciennes colonies européennes. En l'occurrence, Marie Ouari va nous parler du Maroc et on va tenter de savoir si dans ce contexte-là où ce n'est pas des personnes qui partent en vacances mais c'est bien des personnes qui reçoivent des vacanciers, le tourisme est également un fait social subversif, de quelle façon ça peut l'être ou pas. Et ça, c'est l'enjeu principal de notre soirée. Mais je pense que c'est toujours important de garder à l'idée que les discours sur le tourisme sont aussi des discours qui sont marqués souvent... Ils sont souvent le miroir de celui qui parle. C'est-à-dire que quand on est un descendant de grands aristocrates, on va assez facilement se dire un voyageur et non pas un touriste et on va considérer que le touriste, c'est un peu toujours l'autre. Et il y a une forme de touristophobie qui est une forme finalement de discours que certains qualifient de haine de classe même. Je pense entre autres à Pierre Bourdieu qui il y a très longtemps déjà, à la fin des années 60, nous parlait de la distinction comme une forme très prégnante d'instaurer la domination sur les personnes qui avaient le moins de capitaux culturels et évidemment économiques. Donc voilà, on va simplement commencer je crois par ces deux moments de réflexion sur le fait social subversif. On va commencer par la conquête du temps libre et vraiment, si vous ne l'avez pas vu en entier vendredi, je vous engage à le faire parce que c'est un film que je trouve vraiment remarquable pour comprendre notre histoire en Suisse et par ailleurs, vous trouverez aussi entre autres sur internet évidemment des articles qui sont publiés par Marie qui nous a fait le plaisir de venir depuis Paris pour cette conférence. Alors je vais lancer un très bref extrait. Ce soir, le film a déjà passé vendredi. Je ne sais pas combien d'entre vous étaient vendredi à la soirée à Pôle Sud. Est-ce qu'il y en a ici ? Non ? Bon, alors ça tombe bien. On va tout de suite voir un tout petit bout juste pour se donner envie et après on donnera la parole à l'auteur. Nous n'étions pas encore diplômés. J'insiste là-dessus. On est allés en groupe demander un petit samedi après-midi justement pour nous. Et ça a été très mal reçu. C'était vraiment un acte révolutionnaire de faire une chose pareille, surtout des infirmières. Et pourtant là, nous avions des journées très chargées. Encore pire qu'à l'usine, je dois dire. Moi c'est curieux, à part mon travail d'infirmière, je ne me rappelle de rien d'autre. Voyez, au niveau loisir, au niveau... Je n'ai jamais fait une promenade, par exemple. Il n'y avait pas la confiance de penser qu'un ouvrier pouvait réfléchir et savoir régler son temps. Il semblait que tout au début, tout au début, je dis, avoir du temps libre, c'était aller au bistrot, pour le patron. C'était une excuse... Je ne sais pas comment il faut dire, mais une excuse pour ne pas donner du temps libre, en fait. Ou bien si on leur donne plus de paie, ils dépenseront quand même au bistrot. C'était toujours ça qui revenait. Attitude paternaliste bien connue, l'ouvrier ne pourrait faire que mauvais usage du temps libre dont il dispose. Livré à lui-même, le peuple va sombrer dans la paresse et l'alcoolisme. Les ouvriers ont accepté de travailler en cachette. Et nous, syndicalistes, on a dû se battre pour que tout le monde prenne conscience que c'est un droit à respecter et qu'il fallait le réaliser, ce droit. Parce que l'ouvrier n'avait pas une éducation suffisante. Et ils avaient de la famille, ils avaient des responsabilités à laquelle, vraiment, ils étaient dans des situations, on peut dire, ils étaient dans la merde. C'est pour ça que je dis, on était des utopistes de vouloir demander des vacances à une époque où il y avait du chômage même. Et je crois que le courage prie toujours. et c'est une des raisons pour lesquelles on a pu obtenir les vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai travaillé pendant une année à Zurich et là, j'entendais toujours dans l'atelier mes collègues de travail dire « Ah, bientôt les vacances, bientôt les fériennes, et elles partaient en vacances. » C'est ce que moi, je n'avais jamais imaginé qu'on pourrait partir en vacances. Si on avait quelques jours de vacances, moi, par exemple, à Zurich, les quelques jours de vacances que j'avais, je rentrais à la maison et je faisais la couture pour la famille. Mais je n'aurais jamais pensé pouvoir partir à quelque part dans une pension comme ça. ça n'existait pas, ça ne nous effleurait même pas. Justement, on n'était pas habitués à les loisirs, c'était pour les autres. Dans les petits villages où il y avait quelques petits hôtels en été qu'on voyait les gens venir en vacances, eh bien, c'était pas les Valaisans qui allaient en vacances. À l'époque, c'était les autres qui venaient en vacances en Valais. Et ils devaient travailler pour recevoir ces gens, les accueillir, etc. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Il y avait ces deux moments, je le trouvais intéressant parce qu'ils nous montrent comment naissent finalement les vacanciers. Et puis aussi, on se rend compte que même en Suisse, les communautés locales, ce qu'on appelle maintenant des communautés locales de montagne, par exemple, étaient confrontées à un autre type de tourisme. Et maintenant, la question que j'aimerais un petit peu poser pour lancer la soirée aussi, c'est est-ce que quand les Suisses partent en vacances au Maroc, est-ce que ce sont simplement les Anglais ? Est-ce que nous sommes les Anglais des Marocains ? Mais avant que Marie puisse nous en parler aussi, je ne sais pas si M. Mayen Fisch aimerait nous dire quelques mots. Moi, j'aimerais bien savoir comment ce film poursuit sa vie. Je sais que les... Est-ce qu'il a souvent été repris ? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que ça vous surprend qu'on ait envie d'en parler ? Ah non, ça ne me surprend pas du tout. Bonsoir. Oui, le film a circulé, mais le film, il a 25 ans aussi, donc il a eu le temps de circuler. Juste deux mots sur la jeunesse de ce film. Dans les années 70, j'ai rencontré une fois un syndicaliste qui m'avait raconté qu'il s'était battu à la fin des années 50 pour la semaine de 5 jours. et je me suis dit tiens, 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 c'est vrai que ces choses-là, ça n'existe pas depuis toujours comme on serait un peu porté à le croire. Et j'ai... Plus tard, quand je suis devenu réalisateur, c'est mon premier film, j'ai vraiment eu envie de traiter de ça parce que je considère que la diminution du temps de travail est une des plus grandes conquêtes du 20e siècle qui a par ailleurs connu bien des malheurs, mais au moins, ceci s'est fait. Aujourd'hui, on travaille à peu près 1800 heures par année. Il y a un siècle, au début du 20e siècle, c'était le double, tout simplement. Il n'y avait pas de vacances, les gens travaillaient 6 jours sur 7, 11 heures par jour. Voilà, c'était le tarif. Et voilà, moi, j'ai fait ce film parce que je trouve important de revenir là-dessus. Aussi par le fait que ça n'est pas tombé du ciel, des gens se sont battus pour ça. Vous pouvez éplucher toute la littérature des milieux économiques et industriels du 20e siècle. Jamais dans ces milieux, on évoque l'idée, on avance l'idée d'une diminution du temps de travail. C'est vraiment, ça s'est réalisé sous la contrainte. pour d'autres raisons aussi, les gains de productivité ont permis d'une part de faire travailler plus les gens, mais aussi d'accorder des moments de congés. Et quand même, depuis, déjà depuis la fin du 19e siècle, il y avait quand même tout un mouvement pour préserver la santé des gens, tout simplement. Il faut savoir qu'au 19e siècle, les gens se tuent au travail. Petite anecdote, lorsqu'il y a eu, vers 1780, ou comme ça, qu'on a commencé à faire les premières lois sur le travail, en France, l'armée demandait aux entreprises, aux usines de moins faire travailler les jeunes parce qu'ils arrivaient à 20 ans à l'armée dans un état déjà déplorable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore d'autres choses ? Je peux faire toute la soirée comme ça ? Non, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais venir dans le cadre du contexte de cette soirée, c'est que mon film s'appelle La conquête du temps libre et moi, le temps libre n'est pas synonyme de tourisme. Pour moi, temps libre, la première chose, c'est à rien faire ou faire moins ou faire plus lentement. Mais ce n'est pas forcément faire du tourisme. D'autre part, qu'est-ce que c'est le tourisme ? Si je vais me balader un jour dans les montagnes ou une valet, est-ce que je suis touriste ou est-ce que je ne suis pas touriste ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop bien. Et d'autre part, je ne sais pas si vous savez d'où vient le terme tourisme. Lucas en a fait allusion avant. Dans l'aristocratie anglaise, je pense déjà au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, il était de l'habitude que les jeunes partent faire un tour en Europe. Parce que d'abord, il faut se rappeler que l'Angleterre, c'est une île et que le côté insulaire joue un rôle, qu'il y avait donc nécessité un peu d'aller voir les autres territoires. et il faisait un tour d'Europe, principalement les grandes capitales, aussi pour aller voir, visiter des musées, voir les œuvres de la Renaissance, etc. Et il faisait un grand tour. Et c'est pour ces dés-là qu'est venu le mot tourisme. Et puis encore une dernière chose. Dans le texte que j'ai reçu sur le mail, il est dit que le tourisme a été conquis au début du XXe siècle. Non, pas du tout. Le tourisme, ça date au mieux des années 50, mais comptait plutôt années 60. Et très concrètement, en Suisse, c'est en 62 ou 63 qu'il y a eu dans la loi l'inscription de deux semaines de congés payés pour tout le monde. Avant, ça n'était absolument pas le cas. Je ne rentre pas dans les détails. Mon film est accessible et visible sur Internet, gratuitement, sur le site de la RTS. Je pense que sous Google, si vous tapez RTS, la conquête du temps libre, je pense que vous arrivez sur la bonne page. Et puis encore un dernier détail, puisqu'on parle tourisme, une des premières institutions qui a développé le tourisme de masse, vous la connaissez tous, c'est le Club Med. Et c'est assez amusant quand on sait l'origine, le concept de base du Club Med, c'était ne pas se mélanger aux populations dans les pays dans lesquels on allait. Donc on construisait des camps, c'est du camping à l'époque, mais organisé en camp, etc., pour ne pas se mêler à la population locale. Et je trouve que ça résume bien ce qui est devenu le tourisme de masse, c'est-à-dire une sorte d'invasion qui peut cette fois servir les pays visités, c'est sûr. Mais d'autre part, j'ai lu une fois que quelqu'un qui paye un voyage organisé, 60% de l'argent reste ici, entre les compagnies qui organisent tout ça, les avions, etc. et que c'est donc une part réduite qui revient vraiment à l'économie des pays visités ou envahis selon comment on voit les choses. Merci.